Bonkir Tov, Shabbat Shalom, B'Shem Hachem, B'Shem Hachem, on n'est pas dans un camp militaire, il est néblide, lui à mon avis il fait des pompes à la maison, on est vendredi le premier, donc d'abord le Shabbat Shalom bien sûr, on est le premier mars, si je ne m'abuse, et le Café Aleph du mois de Adar Aleph, je vous rachetez B'Ezrat Hachem pour notre ami pour qui je vous demanderai, B'Ezrat Hachem, si vous voulez faire tous des télimes et prier pour cette tzadikah, de la part de ses soeurs, pour leur soeur adorée, B'Ezrat Hachem, la tzadikah, qui fait toujours du bien autour d'elle, B'Ezrat Hachem, qu'elle puisse continuer à être toujours parmi eux, en bonne santé, longue vie pour elle, 50% d'une maladie, peu importe laquelle qu'on aurait, se guérit d'abord par la joie de vivre. Aujourd'hui, dans le domaine médical, on fait venir des clowns pour faire rire les personnes atteintes, par exemple du crabe, pour pouvoir justement régénérer les cellules. B'Ezrat Hachem, la joie de vivre et de profiter, B'Ezrat Hachem, de sa vie, est quelque chose de grand, tant qu'on ne fait pas confiance au médecin pour qu'il va vivre ou qu'il va mourir. Que le médecin ait tes soins, c'est une chose. Personne n'a le droit de condamner personne. B'Ezrat Hachem, la joie de vivre et 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 la joie de vivre. Au contraire, profitons de chaque minute, car chaque jour qui avance nous amène tous près de la mort, et non pas que des personnes spécifiques ou une élite de personnes qui n'ont pas eu de chance. Ma mâche, pas du tout. Chaque jour, regardez hier, une personne a été froidement abattue, un enfant de 16 ans a pris une balle en plein torse, à côté de Yechouveli, un attentat une fois de plus, qui malheureusement borde un peu trop nos oreilles, on s'habitue presque, hein ? C'est un policier palestinien qui a tiré sur eux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? En tout cas, quoi qu'il advienne, chacun en rendez-vous, tôt ou tard, avec son départ. Ce qui compte, c'est qu'il parte de ce monde tzadik, tzadik, et pas Rasha. Rasha, de l'autre côté, ça se pêcheur. Alors, un yéhushklal ba'olam, chaque jour où je reverech Nathalie Rachel, il y a pas de travail, il y a qu'on n'épouse à moi avant le mérite de connaître, une grande tzadikah b'hémet, Yisha Tova, l'école aprinot. Il y a une couronne déjà sur sa tête, c'est un bon nom. On commence notre richeur en pensant aussi à tous nos p'tzouim, tous nos blessés, toutes les personnes malades, le peuple d'Israël, dans la terre et la terre. On pensera à un bon Shabbat shalom à l'école à l'Israël, et nos otages à la maison de Naïm Tovim. Et on remerciera les sœurs de Nathalie Rachel Yaffa Batrava pour avoir acheté ce chiour. Alors, moi je m'étais noté à quelques, voilà, je ne note jamais, mais je me suis dit, tiens, je vais faire un coup de ça tout à l'heure. Je ne savais pas ce que j'allais faire pour Nathalie, mais c'est ce qui est sorti. Ce qui sort, c'est toujours, combien de fois ma femme me dit qu'elle a reçu des appels, des cours que j'ai faits, et à chaque fois on me dit, c'est exactement telle et telle chose. Alors le cours va parler d'un sujet à lequel vous ne vous attendez pas, sur la paracha dans la semaine. Alors c'est une... Arcava, je dirais plutôt, de plusieurs livres d'études qui me sont montés. Parce que quand j'étudiais en général, chose assez rare chez moi, malheureusement, à cause de mon emploi du temps, et bien après je suis comme la vache, je marmonne, c'est-à-dire je remonte comme un ruminant, et je refais une compile de ce que j'ai étudié, et ensuite j'essaie de le sortir en quelques... un synopsis comme ça, une espèce de résumé. C'est ce que j'essaie de faire. Et là j'ai fait un résumé de plusieurs études qui me sont offertes par Nourhamim, donc c'est pas de moi quelque part, mais oui, mais c'est référencé. Alors ça commence avec l'histoire d'un mec, et on s'y parle. On va parler de mariage. On va parler de mariage, même pas n'importe quel mariage, on va pas parler du mariage d'un homme et d'une femme, on va parler d'un mariage entre Amisraël et Akkadosh Baruch. Alors je sais pas si vous savez, mais Adam Arishon a divorcé. Moshé Rabbeinu a divorcé. Bizarre. Et beaucoup de tzadikim sont retrouvés, mon propre rave a divorcé. Mon autre rave aussi avait divorcé, pour des raisons qui sont très justifiées, et non pas pour des bras de fer, ouais tu m'as dit, tu vas voir, non, non, on parle de choses sérieuses. Et Avdechem aussi. Mais il faut miser que, des fois, on pourrait s'étonner de dire, et Dieu, lui aussi il a divorcé. Parashad Asmen. C'est-à-dire que, le créateur du monde, lui-même, se retrouve dans la misva de Ashabad Kala. Ça veut dire de ramener sa Kala. C'est fou, hein ? C'est pour ça que Moshé Rabbeinu va casser l'étape de la loi en représentant, justement, la Ketouba. Le Shtar, c'est la Ketouba. Le Kesef, c'est Bizatayam, dit Chazal, c'est pas de moi. Chazal dit que, quand est-ce qu'il a mis la bague à Israël, c'est quand il a fait venir l'or sur le rivage, après la mer Rouge. D'accord ? Et le déniptial, c'était la montagne au-dessus de notre tête, comme c'est marqué dans Pechet, Masekhet Shabbat. Là-bas, il est marqué que Dieu a renversé la montagne, Arkegigit. En réalité, il vous fait l'on croupe pas. Et ça aboutit avec un échec total. Scandale, en plus. Et c'est ce qu'on va étudier ensemble, l'Ama. Pourquoi est-ce que le mariage d'un homme, il mène des fois à une séparation ? Et pourquoi est-ce que le premier mariage du peuple d'Israël va mener aussi à une séparation ? C'est fou. Il faut être vigilant. L'une des raisons pour lesquelles nous commémorons la fête de Shavuot don de la Torah la nuit, essentiellement par l'étude, vient du fait que tant que tu as compris que ton conjoint n'est pas un acquis, tu as toutes les raisons de le garder. Donc, reste les yeux ouverts, même la nuit, ne t'endors pas. En d'autres termes, quand tu te maries, ne t'endors jamais sur tes lauriers. Si tu es une femme et que tu as un mari super gentil, le problème, ce n'est pas lui. C'est qu'il y a une secrétaire ou une fille qui peut... Ou sur Internet, c'est tellement facile de glisser. Ou plutôt de surfer. Quelqu'un peut venir le prendre. Fais attention. Ce n'est pas un acquis. Reste toujours tous les yeux ouverts. C'est pour ça que les femmes l'aient en la nuit quand le mari tarde un peu trop. T'es où ? Aujourd'hui, ils posent la question, ils ont le portable. Ils peuvent se retracer. C'est pareil pour une femme. Ne t'endors pas, pantouflage. Une femme, elle a besoin d'être surprise, d'être... Yala, surprends-moi, donne-moi. Comment faire ? Vous allez voir la suite, c'est merveilleux. Les enfants d'Israël, Dieu lui a donné 613. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On en a rajouté 7. Et si on faisait la bracha sur les bougies de Shabbat et l'Amigila Tester et l'Hallel et... C'est extraordinaire. Chanukah, Pugim. On a rajouté. On a pris des initiatives pour donner vie et du goût à notre judaïsme. Et le Créateur du Monde les a cautionnés. Ce qui fait que même pour les hommes, le fait d'être métro, boulot, dodo, je rends du boulot, ça va, ça va, et toi ça va, moi ça va. Qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'il y a comme film ? Super. La vérité, mon chien est même plus intéressant. Moi, lui, je sors. La reine, rien n'était un acquis. Rien n'était un acquis. Et c'est ce qu'on va étudier pourquoi il y a eu un divorce entre Israël, Béam, et Akkadosh Bolchou. Entre Akkadosh Bolchou, Israël. Ce que je vous propose de l'étudier, si vous le voulez bien. Le plus extraordinaire de tout ça, c'est qu'il y a des références dans le Talmud à ce propos et dans le Shoukhalarour. Très intéressant. Un peuple né en Égypte. Oubliez du monde entier. Oubliez de tout, sauf. Sauf de Dieu. Je me rappelle de l'alliance que j'ai faite avec Abraham, Tzraki et Akkadosh de sortir le peuple d'Israël de Béam, de la Rouch Gadol et de l'amener sur la... Notre union et le mariage d'Israël donc avec le Créateur du monde se clôture avec un énorme échec et le plus impressionnant c'est que ça se passe très rapidement. on sort du pays d'Égypte 50 jours plus tard on reçoit la Torah boum vaudor. Quelques jours plus tard vaudor. C'est fou. C'est incroyable. Vous comprenez ce qu'on dit ? C'est-à-dire on finit même pas de payer les mariages je veux divorcer. Incroyable. Et là tu peux pas dire le contraire. Qu'est-ce qui veut divorcer ? Dieu se met en colère. Amisraël il dit ouais c'est bon c'est une gonfle. On veut pas tout ça. Le roi qui menace la reine ça va. Maudemagne. Et pourquoi ? Par quel biais ça se clôture ? Eh bien l'or qu'on a reçu on le jette sur le visage du roi. C'est-à-dire que à partir du moment qu'elle retire sa bague et qu'elle la jette sur le visage de l'autre d'une certaine façon c'est une clôture. Mais elle peut se remettre cette bague au doigt. La question c'est qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi beaucoup de mariages mènent à un échec ? Si les tsarénos arabes ont fait comme font beaucoup de gens qui d'ailleurs au niveau des sondages sur le domaine international sont ceux qui ont le plus divorcé. Ce sont ceux qui ont dit j'ai besoin de connaître il faut vraiment être un abruti fini même s'ils ont raison. C'est un peu contradictoire. Il faut être un abruti fini pour faire une chose pareille mais ils ont raison. Sur le domaine de la logique ils ont raison. Sur le domaine de Dieu ils ont tort à 100%. Ce sont les gens qui font des chidoukhi donc ils salut comment tu vas ? T'es trop belle alors ? T'es né à quel âge ? T'as pu prendre chez toi ? Tu as des questions de teubé comme ça ? On se renseigne c'est super alors ? Ouais ? Ben écoute tu me plais ? Oui alors ? Ben voilà on goûte la marchandise ? Ben allez vas-y viens on goûte la marchandise ? On vient un peu ensemble il faut voir si on tient ensemble moi je peux vous affirmer que 30 ans à m'occuper des couples j'ai constaté que à 95% des gens qui divorcent sont des gens qui ont vécu ensemble et qui ont fait des bêtises avant donc c'est pas parce que tu as goûté la marchandise chasvé shalom c'est pas parce que t'as vécu ensemble que ça te donnera moins de pourcentage de divorcés c'est faux et archi faux encore un couple qui divorce ils se sont connus à l'âge de 14 ans ils ont fait l'école ensemble j'en connais plein comme ça même dans cette vie j'en connais ils ont grandi ensemble ils ont fait les classes ensemble ils se connaissent les parents par coeur un échec total parce qu'il y a des gens qui sont plus faits pour être dans une relation amicale je crois qu'il n'y a pas d'ami entre un homme et une femme mais pour être marié c'est un autre monde c'est local par contre dans le judaïsme chez nous les feuilles une rencontre deux rencontres trois rencontres quatre rencontres cinq rencontres et tu décides pourquoi ? parce que nous on va vérifier avec l'intellect on ne met pas le coeur il n'y a pas d'abord les formes mais si j'avais su qu'un jour je te rencontrerai il n'y a pas de ça il n'y a pas de tménique il n'y a pas de je te rencontrerai à Konmet Hachem d'abord dis-moi qui tu es de quelle famille tu viens qui sont tes frères comme ça dit l'agmara est-ce qu'il a un bon coeur est-ce que c'est un manipulateur est-ce que c'est une personne qui a une pathologie est-ce que Bichlal il peut avoir des enfants dans le monde racidique on prend des prises de sang pour ne pas se heurter à des difficultés est-ce qu'il y a des antécédents psychiatriques c'est pas c'est pas terrible la première question est-ce que vous avez des antécédents est-ce que vous avez une maman qui était ou ennéra rabota il faut se renseigner parce qu'après la vie tu ne lui dois rien avant le mariage mais après le mariage il faut assumer donc oui il faut se renseigner et vous verrez qu'il n'y a aucune garantie pour personne car je peux vous l'affirmer moi qui ai atteint pratiquement les 700 roupotes je n'ai jamais entendu quelqu'un qui rentre sous la roupa dans l'attention de divorcer donc comment se fait-il qu'il y a 50% des gens qui divorcent vous avez un homistadère est-ce que le créateur du monde il est rentré sous la roupa avec nous pour se marier avec nous dans l'attention de divorcer et c'est arrivé et c'est arrivé il y a eu une brisure il n'y a pas eu de divorce dans l'absolu chez Dieu il y a eu une séparation c'est-à-dire et cette séparation elle a elle a renouvelé une couteau avec une nouvelle condition les premières tables ont été brisées pour ne pas qu'on arrive au divorce justement c'est-à-dire car pourquoi ? parce que Dieu est Cohen dans le monde en haut il ne peut pas se remercier avec sa femme s'il a divorcé donc c'est des choses qui sont très ésotériques Dieu est Cohen ça veut rien dire oui il est Cohen Gadol dans le monde en haut c'est lui qui donc il a une femme et il va se passer des choses juste au niveau de l'exemple là-dessus la question c'est pourquoi quel enseignement vient nous donner notre cher Torah sur l'échec du mariage Dieu lui-même on ne parle pas de Moshé et Tziporé qui sont quand même des humains on ne parle pas de Adam et Ève qui sont quand même des humains on ne parle pas de mon grave et sa femme qui sont des humains on parle de Dieu Dieu ne réussit pas son mariage la tête j'aime l'air et pourtant on va essayer d'étudier ensemble pourquoi et là tu ne peux pas dire chez Dieu tout est acquis pas acquis on ne va pas donner des leçons à Dieu de comment se marier il ne faut pas exagérer surtout qu'il descend souvent à unir tous les couples qui sont cacheurs il descend sous la choupa les unir et les bénir il les emmène jusqu'à la choupa et après Dieu devient spectateur et le couple devient acteur comme ça dit l'agmara dans Sota Yuzay si vous avez du mérite je rentre donc Dieu est spectateur il n'est pas acteur et la réponse on la retrouvera dans beaucoup de références comment ça se passe Dieu vient nous promettre la liberté sortez je suis avec vous je vous aime je vous offre la liberté je vous sors du pays d'Egypte il nous offre tout son amour magnifique il nous offre une terre vous imaginez un peu le roi qui vient il trouve une femme de ménage esclave en Egypte il lui dit I love you tu n'as plus besoin de travailler je suis riche je suis multi milliardaire ce qui est à moi est à toi il lui dit te quiero il lui dit j'ai une terre pour toi tu vas avoir un magnifique pays et puis j'ai aussi quelque chose à te donner de ce qu'il y a plus précieux j'ai des mitzvot qui vont te donner un mérite incommensurable pour le monde futur je te promets de ne jamais te quitter tellement je t'aime et regarde je suis beau je suis tu ça m'appelle l'histoire du rabbin l'histoire du rabbin non pas le rabbin beau gosse le rabbin il dit qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais rabbin toi de ta journée il dit le matin je travaille à Khevra Kadisha j'enterre les morts et le soir je fais des choupotes il dit mais c'est très contradictoire tu maries le matin t'enterres le soir ça me change non le matin j'enterre un le soir j'enterre deux merci pour vos sourires éclatés sur le visage le créateur du monde il nous amène sous la choupa et nous qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit écoute attends on n'a pas fini de faire monter le pain il dit pourquoi j'ai des hormones j'ai besoin de tenir dans mes bras je suis chômeur n'égir à sous d'ailleurs je vous parlais des gens qui se touchent avant le mariage le Khafet Sraim il dit que toutes les fautes avant le mariage se paient après le mariage Khabal Khabal de ne pas être chômeur n'égir Khabal avoir des sacrés problèmes après le mariage il y a marqué là-bas que quand Akkadosh Baruchou dans la paracha de Yitro se marie et bien on est face à quelque chose que la Torah nous rappelle il y a un silence il y a un silence l'atmosphère est vide de bruit le chauffard se fait entendre les éclairs le tonnerre tout effleurit des plantes les plus exotiques de la terre entière les plantes du Gan Eden apparaissent sur terre pour le don de la Torah aucun oiseau n'ose voler aucun animal n'ose bouger aucun lion n'ose rougir on appelle ça le coup de foudre il y a un coup de foudre qui a fini en couille en foudre et la Torah vient nous apprendre que la relation réelle ne peut pas se baser sur un coup de foudre parce que le coup de foudre il peut très bien arriver pour une autre personne aussi il peut arriver pour tout le monde quel est le vrai jour du don de la Torah le vrai jour celui de la plus le réussit beaucoup plus que on n'a pas eu un pour une bonne réponse la youdim aïtao rabessim rabessas son vie car kiblu aïoudim exactement quand est-ce que vraiment quel est le jour qui est beaucoup plus haut que Shavua beaucoup plus haut que Shavua c'est la fête de Pourim où là-bas on a eu à la sortie d'Egypte un coup de foudre un coup de foudre tout était enchanté on chantait les éclairs le tonnerre il n'y avait pas de bruit je t'ai regardé et j'ai craqué et la Torah nous dit tout amour qui a un intérêt je vais l'épouser parce qu'il est riche parce qu'il a une super maison il a une terre parce qu'il est trop beau qu'elle est trop belle ça n'apportera pas si tu te maries par intérêt avec une personne ça n'apportera pas des enfants dignes de votre amour comme ça dit l'Agmara celui qui se marie pour une femme pour sa beauté comme on l'a vu avec David Hameler quand il a converti la mère de Adoniaou et de Afshalom qui en est sorti deux fils révoltés pourquoi ? parce qu'il est épousé parce qu'elle était belle ils avaient eu le coup de foudre le roi David et vient la Torah Batsheva n'a pas eu le coup de foudre c'était une épreuve je te donnerai Batsheva il a concrétisé de l'amour avec Batsheva et donc son fils est devenu le roi Salomon si tu veux de la sagesse ne te comporte pas comme un singe et ainsi donc vient cette Torah nous apprendre une parenthèse tellement magnifique des fois on s'enflamme moi je suis tellement d'histoire sur le mariage je suis dedans du matin au soir donc c'est fou c'est fou je l'ai vu j'ai craqué c'était là c'est pas comme ça que ça marche tu la connais pas tu ne le connais pas tu ne connais pas les gens il y a beaucoup de vitrines on ne va pas montrer la boutique avant le mariage le mec il pète jamais alors après le mariage il fait de la darbouka et c'est la vérité on ne connait pas les gens on ne sait pas dans quel dans quel moment ouais mais je ne sais pas moi j'ai craqué il me plaisait il me plaît oh c'est pas comme ça que ça marche c'est à pourrime des siècles et des siècles et des siècles et des siècles de combat et d'investissement dans le couple que tu crées le vrai amour le vrai moi j'ai un garçon qui s'est pas joli il s'est marré avec sa femme il ne l'aimait pas alors je lui ai dit pourquoi tu l'as épousé il m'a dit aux Etats-Unis il m'a dit les pieds c'est là j'ai vu mon père et ma mère combien de disputes c'est là et bien et ils sont mariés donc elle et lui couraient tout le temps derrière et lui pas du tout et au bout de plusieurs années maintenant c'est lui qui l'aime plus qu'elle c'est lui qui l'aime plus qu'elle et il m'a posé la question et moi j'ai dit comment c'est né cet amour puisque je ne l'aimais pas je ne sais pas ce que tu t'es investi il a fallu qu'il investisse avec les enfants d'Israël 40 ans dans le désert dans les 14 années de combat pour Israël et ensuite pour Shoftim pour Shmoel pour Melachim combien de livres 24 livres l'amour le vrai amour c'est pas celui qui fait boum comme le don de la Torah boum ça y est elles ont été brisées ces tables le coup de foudre a fini brisé mais c'est celui que tu vas concrétiser dans ta tchouva quand tu veux te marier avec Hachem ah j'ai écouté un cours c'est bon je fais tchouva c'est pas comme ça que ça se passe tu crois que ton Yedtzerara il va te laisser tranquille concrétise lève-toi prie rajoute encore chaque jour une halacha de plus encore une étude de plus encore un cours doucement concrétise cet amour fabrique cet amour aie des raisons d'aimer aie des raisons tu n'es pas Dieu pour aimer sans raison parce que Dieu a raison de nous aimer sans raison parce qu'il a ses raisons ne prenez pas ce jeu de mots pour un jeu de mots c'est réel qu'est-ce qu'il nous reste à faire méfie-toi de ce genre de choses de la relation qui se crée uniquement avec le temps et alors il devient durable quand tu connais bien la personne quand tu as appris à connaître parfaitement pas simplement la boutique d'extérieur avant le mariage mais la vitrine mais la boutique mais aussi le sous-sol mais aussi le grenier quand tu connais tous les objets de la personne quand tu connais parfaitement ton conjoint et ta conjointe alors tu seras adapté à une conduite pour justement savoir comment adresser son langage à telle et telle personne comme très souvent on peut éviter de grands combats quand on est marié à une personne de nerveuse elle est nerveuse ben elle n'énerve pas ben c'est pas possible ça non donc tu dis regarde je vais te parler sans que tu t'énerves j'ai besoin de te dire certaines choses ou alors choisis le bon moment c'est à dire que tu es obligé de passer par des contours des fois le périphérique il est occupé ben tu passes par les nationales tu passes par un autre chemin parce que tu connais bien la personne parce que cette phrase qui mène au guet on entend tout le temps tout le temps ben t'as changé je sais pas jamais si j'avais su une fois que t'as pris les renseignements t'as pas de garantie pour un mariage et c'est pareil entre la relation entre un homme et son créateur ta téchouva elle peut pas venir sur un coup de foudre c'est pas possible elle doit se concrétiser et où est-ce qu'elle aboutit quel jour on a dit pourim et pourim c'est quoi c'est le jour de joie quand tu as une relation d'amour qui est mélangé à la joie de l'amour et qu'il est réciproque ça donne la plus belle fête pour l'éternité celle qu'on retrouvera dans l'olamaba la fête de pourim la fête de Shavuot n'a plus sa place dans l'olamaba mais la fête de pourim a toute sa place et vous savez pourquoi parce que ce n'est pas un coup de foudre pourim c'est une réflexion c'est une réflexion qu'est-ce qu'on a fait j'aurais jamais dû perdre on a jeûné trois jours pas un jour qui pour trois jours trois jours d'affilée on a demandé pardon à Dieu et on a dit on a compris une erreur on a fait ce toyé avec Achash Verosh on n'a pas on n'a pas fait le kidouche pour Achem on a fait une teshouva dans l'amour du prochain comme un seul homme et on s'est rendu compte qu'après avoir fréquenté plusieurs dieux pendant tous ces siècles il n'y avait pas un meilleur mari au monde que le créateur du monde et on est revenu de nous-mêmes vers Achem des fois il faut perdre quelqu'un pour se rendre compte de combien il valait le coup des fois il faut passer par cette épreuve et Am Israël quand il a perdu Achem et qu'il avait une nuée de gloire partir mais il m'est complètement fou tout ça pourquoi pour danser autour d'un veau d'or tout ça pourquoi pour se donner l'illusion de bons moments de plaisir dans la faute mais Dieu tu vaut tous les plaisirs du monde Achem tu vaut tout l'une des raisons pour laquelle Nadav Aviou sont morts dans la paracha de Shemini la Gemara nous dit parce qu'ils sont rentrés Ch'touye Yaïn ils ont bu du vin vous savez pourquoi c'était une insulte d'abord on ne rentre pas sous devant la prière ou devant Achem parce que le vin donne de la joie au coeur un ch'ti canon pas une bouteille un verre de vin peut te donner de la joie quand tu vas pas boire pas bien bois un petit verre de vin pas plus comme ça disent Yaïn et ça ça a fâché Dieu parce que si vous avez besoin de boire du vin pour être heureux alors que vous venez me voir c'est une insulte pour moi c'est comme si que ta kala tu viens la voir pas ta kala en un mot ta kala c'est juste un jeu de mot ouais tu viens la voir et tu te dis c'est tellement gentil d'être venu non non parce que comme j'ai mon copain qui vient de s'installer à côté je suis venu le voir aussi bon je suis d'une pierre deux coups c'est vachement agréable pour ta future ah bah heureusement qu'il y a ton copain qui s'est installé à côté donc pour que je te vois c'est pareil quoi tu bois de vin pour venir me voir ça veut dire que t'as besoin de quelque chose d'autre pour te donner de l'autre mais je suis la joie je suis et c'est pour ça que Dieu se cache et c'est à nous de le chercher quand tu vas chercher l'amour au fond de toi quand tu vas concrétiser cela alors tu arriveras à quelque chose où même dans les disputes tu y trouveras toujours un charme d'amour pour mettre l'autre à l'épreuve et pour voir si malgré le fait que tu l'as un peu taquiné est-ce qu'il reste toujours fidèle à cet amour qui a été fabriqué fabriqué regardez simplement une chose quand une personne est très malade vous verrez qu'elle est cent fois plus proche de Dieu que quand elle a une santé parfaite des fois il faut briser une personne pour qu'elle encore plus elle a machiné parce qu'elle sait que dans 20 ans 30 ans 50 ans 1000 ans comme nous tous même si on est malade pas malade des gens qui sont pas malades ils peuvent mourir avant n'importe quelle personne qui est malade ou condamnée non mais tu vas aller chercher cet amour et quand tu vas chercher quelque chose et quand tu vas t'investir dans cette chose et quand tu vas montrer alors à quoi le bécédère à quoi le bécédère alors la grande question qui se pose c'est que d'accord ça c'est très bien pour les humains mais Dieu qu'est-ce que tu fais de son coup de foudre est-ce que Dieu a un coup de foudre pour le peuple d'Israël réponse oui Dieu nous répond dans Shir Hashirim mon âme est malade d'amour pour toi c'est-à-dire dans Shir Hashirim le roi Salomon écrit dans sa que Dieu il ne pense pas qu'il nous aime d'ailleurs on le voit dans la prière qui aime son peuple d'Israël d'amour si tu l'aimes c'est d'amour c'est un pléonasme tu dirais monter en haut descendre en bas femme de ménage pléonasme non c'est une blague femme de ménage comment se fait-il que Dieu il a un coup de foudre il a vu le peuple d'Israël ouais you are the sunshine of my life I love you mais c'est Dieu qu'un mec il craque comme lui là il rigole derrière il voit une femme texavrie c'est le loup dans texavrie il se cogne la tête contre le poteau il mange sa main il sait plus mais là on parle de Dieu il faut parler de Dieu et regardez je voudrais vous raconter une superbe histoire ok on a dit tout à l'heure il y a un contrat mais il peut très bien exterminer le peuple d'Israël choisir un représentant de chaque tribu avec sa femme comme il l'a fait avec Adam et Ève ou comme il l'a fait avec Noach dans l'arche d'alliance c'est recommencer l'humanité on recommence le peuple d'Israël à travers un couple de chaque tribu il n'est pas obligé de garder tout le monde la preuve en est 80% sont morts en Égypte 1-0 la volante et l'arche le créateur du monde la différence qu'il y a c'est que son coup de foudre à lui il est toujours maintenu c'est ce que dit le roi Salomon beaucoup plus tard qui relève t'ava'ani car mon âme le créateur du monde il nous dit je vous aime d'un amour maladif c'est maladif je suis malade d'amour ça veut dire âme Israël et Dieu c'est une union à un tel point que le Zohar dit c'est un je traduis à tel point que l'agmara nous dit Dieu le peuple d'Israël et la Torah ce n'est qu'une entité une seule entité les autres ils ont pris ils ont fait la même chose ils ont dit père, fils, Saint-Esprit nous, c'est pas non, c'est Dieu Amisraël, Torah c'est un c'est une seule entité c'est-à-dire c'est comme si le mec dit je détache mon bras non, il est à moi il fait partie de moi Amisraël fait partie de Dieu c'est un membre de Dieu donc il dit qui relate à Havan et quel membre c'est le cœur je pense qu'il demande à résider dans notre cœur je te donnais mon cœur de moi le chien c'est-à-dire Ayama, c'est d'un roi qui voulait une épouse alors il a regardé toutes les princesses il cherchait, il cherchait il cherchait et il y avait des très belles femmes qui passaient devant lui la beauté elle joue aussi son rôle c'est important de plaire aux yeux car l'homme a une âme animale donc il a besoin aussi de forme c'est-à-dire il ne peut pas épouser non plus Hale Kam Shouma il a regardé il n'a pas faim c'est-à-dire et malgré toutes les comtesses les duchesses et les princesses qui se présentaient devant le roi il dit bon ok, elles sont toutes belles elles sont vides quelque chose de vide dans leurs yeux je ne vois pas je ne vois pas je ne vois pas alors il a décidé de prendre son cheval et d'aller lui-même chercher sa propre femme parmi les provinces les régions les plus éloignées puis il arrive comme ça en Orient et il trouve en Égypte une femme qui ressemble à Cendrillon Cendrillon par-ci Cendrillon par-là et puis elle est dans la boue elle travaille comme une serpillère personne n'en a rien à faire d'elle et le roi sur son cheval il observe il dit mais si je retire la boue de cette fille elle a toute la beauté qui dépasse toutes les autres princesses que j'ai vues jusqu'à ce jour et à ce moment-là avec un regard et les larmes aux yeux cette jeune femme qui est une servante dans cette Égypte regarde le roi droit dans les yeux et là le roi il voit enfin une âme à l'intérieur quelque chose de spécial et il a un coup de foudre et il va acheter pour dix pièces d'argent les dix plaies à son propriétaire cette servante et elle maintenant elle finissait son labeur et puis voilà qu'il emmène à travers les océans et puis il dit à sa femme enfin à cette femme en lui demandant d'aller se laver donc c'est la mer rouge il lui dit que c'est la plus belle femme du monde effectivement elle a un visage incomparable elle a des formes à faire rêver à n'importe quel homme commencez pas à rêver et elle a une intelligence hors pair un regard rempli d'humilité de sagesse et en même temps de savoir une chose qu'elle ne sait rien il n'y a pas pire qu'un savant qui croit qu'il sait tout quelqu'un qui sait rien il sait déjà beaucoup de choses la femme Israël il est vide à ce moment là je ne comprends pas il est un petit peu sauvage c'est une femme un peu sauvage mais le roi voit en elle tout le potentiel et il veut préparer le mariage alors il dit à sa femme viens vite viens vite elle lui dit je veux bien venir vite mais pourquoi tu me veux moi je suis t'es un roi qui possède toute la terre et tu veux m'épouser moi le plus la servante moi tu veux épouser cendrillon c'est moi que tu veux épouser et le roi lui dit mais tout est préparé il y a le rabbin qui t'attend il y a Moïse tout est là il dit écoute il y a une chose par contre moi j'aime faire il y a une mise va chez nous les femmes c'est de faire le pain alors laisse moi préparer le pain et là elle prépare le pain la pâte comme ça et le roi il voit que c'est combien de temps il dit écoute au minimum 18 minutes le temps que ça devient mangeable et là à ce moment là il dit écoute je peux plus attendre j'ai pas le droit de te toucher avant le mariage donc sort ton pain il ordonne qu'il sort le pain et là le pain n'a pas eu le temps de monter c'est du pain azim c'est de la matzah et lui on s'en fiche met ça sur la table les conviens mangeront ce qu'on mange plus important que de manger du bon pain avec de la levure c'est de t'épouser ça passe au dessus de tout elle lui répond tu m'as gonflé c'est un jeu de mots pour la levure mon humour du matin et le roi prend la matzah et il la jette sur la table et il emmène sa kala à venir en urgence sous la roupa qu'est ce que fait la kala elle retourne vers la table discrètement et elle prend une moitié de matzah et elle la met à l'intérieur de sa robe et voilà que le mariage a lieu il y a les doigts il y a les doigts il y a les doigts il y a la wii les dents sont séparés la tchouvaïfe tout est beau la darbouka le tonnerre les projecteurs c'est un mariage de malade c'est pas des fleurs tout ce qu'il y a là-bas c'est la teuf tout est cachère tout est parfait tout est séparé comme le demande la Torah et le roi il est comme un fou quand il voit sa femme venir dans sa robe il pleure des torrents d'amour il est comme un fou seulement comme vous le savez si l'amour rend aveugle le mariage rend la vue et voilà qu'après le mariage ça commence ça y est ça commence ça commence tu m'as dit tu m'as fait tu m'as dit promis j'en ai marre c'est pas vrai oh 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 à un moment le roi il lui rappelle oh tu te calmes la bouffonne tu vas te calmer la servante tu me vexes mais enfin tu parles à ton roi ne l'oublie pas t'oublies d'où je t'ai sorti t'étais dans la boue et là la princesse elle regarde droit dans les yeux elle dit c'est pas une princesse c'est une roi servante mais n'ucrède elle dit à son roi ne bouge pas toi ne bouge pas et elle revient elle revient elle retourne dans sa robe de mariée qu'elle avait mis dans son armoire dans le cellophane je ne sais pas comment l'appelait ça l'étui et elle cherche elle cherche quoi la matza et elle vient vers lui elle vient vers le roi et elle prend cette demi-matza et lui dit matza est-ce que tu te rappelles de cette matza et le roi regarde la matza il dit d'où ça sort ça il dit ça je te rappelle quand on était en égypte on n'a pas eu le temps que le pain il monte tu te rappelles tellement tu étais pressé de nous emmener au arcinaï pour te marier avec nous ton coup de foudre ouais et bien moi j'ai pris une demi-matza avec moi et je me suis dit que chaque fois que tu vas t'énerver contre moi et que tu vas me dire je veux divorcer n'oublie pas d'où tu sors tu me dois tout ouais je te rappellerai juste une chose si ce pain n'a pas eu le temps de monter c'est parce que tu étais tellement pressé de m'épouser alors souviens-toi de l'amour que tu as eu pour moi de ce coup de foudre pour qu'il continue malgré tout avec le temps à brûler et ça qui nous a offert ce pain le roi avait très bien vu que la malca elle avait pris ce pain c'est le roi le roi qui lui a fait un clin d'un en disant tu as raison prends ce pain car si un jour je me fâche contre toi je me rappellerai que il me suffira d'ouvrir l'album du mariage pour me rappeler de combien j'étais heureux de te voir entrer sous la roupa et ainsi le créateur du monde réagit avec chacun de nous c'est vrai que lui il a eu un coup de foudre mais il nous a donné les moyens de perpétuer son coup de foudre pour nous la question est de savoir si nous on continuera à l'aimer comme lui a besoin d'être aimé parce que chacun aime Dieu mais si tu aimais le chabat comme c'est marqué dans cette paracha ça n'a jamais que tu dois m'aimer et n'oubliez jamais un détail avec votre conjoint avec vos parents avec vos enfants avec vos amis n'oubliez jamais que l'amour n'est pas ce que vous pouvez donner et que le vrai amour est celui qui est aimé comme il a besoin d'être aimé il y a des gens qui ont beaucoup souffert ils ont besoin de plus d'amour que d'autres il y en a d'autres qui ont moins besoin d'amour ils sont très indépendants dans leur vie donc trop d'amour ça les colle ça les étouffe il faut trouver la bonne mesure avec chacun parce que aimer l'autre c'est l'épanouir et si tu veux l'épanouir alors donne-lui toujours les bonnes mesures et les bonnes distances la distance entre Shavuot et la fête de Pourim a été la distance exacte de l'amour qui a fini avec une fête qui arrive à grands pas pour célébrer la Géoula des enfants d'Israël qui Géoula Rishona qui Géoula Acharona voilà ce que je voulais partager un petit peu avec vous sur ce mariage pour la refouage et qu'elle ne perde jamais jamais le sourire car elle a déjà le couronnement du bon nom et ainsi que chaque malade d'Israël âme d'Israël chai le kayyam kol tov ve shabbat shalom c'est à quoi ? C'est parti.